Bonjour à tous et bienvenue au club de lecture ASMR ou le ASMR Book Club Aujourd'hui nous allons poursuivre la lecture de Un quart simple de Gustave Flaubert Et nous en étions au chapitre 3 Quand elle avait fait à la porte une génuflexion Elle s'avançait sous la haute nef entre les doubles lignes des chaises Ouvrait le banc de Madame Aubin, s'asseyait et promenait ses yeux autour d'elle Les garçons à droite, les filles à gauche Emplissaient les stales du cœur Le curé se tenait debout près du lutrin Sur un vitrail de l'abside Le Saint-Esprit dominait la Vierge Un autre la montrait à genoux devant l'enfant Jésus Et derrière le tabernacle Un groupe en bois représentait Saint-Michel terrassant le dragon Le prêtre fit d'abord un abrégé de l'histoire sainte Elle croyait voir le paradis Elle nourrissait les foules, guérissait les aveugles Et avait voulu par douceur naître au milieu des pauvres Sur le fumier d'une étape Les semailles, les moissons, les pressoirs Toutes ces choses familières dont parle l'Évangile Se trouvaient dans sa vie Le passage de Dieu les avait sanctifiés Et elle aima plus tendrement les agneaux Par amour de l'agneau Les colombes à cause du Saint-Esprit Elle avait peine à imaginer sa personne Car il n'était pas seulement oiseau Mais encore un feu Et d'autres fois un souffle C'est peut-être sa lumière qui voltige la nuit Au bord des marécages Son haleine qui pousse les nuées Sa voix qui rend les cloches harmonieuses Et elle demeurait dans une adoration Jouissant de la fraîcheur des murs Et de la tranquillité de l'Église Quant au dogme Elle n'y comprenait rien Ne tâcha même pas de comprendre Le curé discourait Les enfants récitaient Elle finissait par s'endormir Et se réveiller tout à coup Quand il faisait Et s'en allant claquer leurs sabots sur les dalles Ce fut de cette manière A force de l'entendre Qu'elle apprit le catéchisme Son éducation religieuse Ayant été négligée dans sa jeunesse Et dès lors Elle imita toutes les pratiques de Virginie Jeûnait comme elle Se confessait avec elle A la fête de Dieu Elles firent ensemble un reposoir La première communion la tourmentait d'avance Elle s'agita pour les souliers Pour le chapelet Pour le livre Pour les grands Avec quel tremblement Elle aida sa mère A l'habiller Pendant toute la messe Elle éprouva une angoisse Monsieur Bourret Lui cachait un côté du cœur Mais juste en face Le troupeau des vierges Portant des couronnes blanches Par-dessus leur voile s'abaissait Formait comme un chant de neige Et elle reconnaissait de loin La chair petite à son cou Plus mignon Et à son attitude recueillie La cloche tinta Les têtes se courbèrent Il y eut un silence Aux éclats de l'orgue Les chandres et la foule Entonnèrent l'acnusteï Puis le défilé des garçons Commença Et après eux Les filles se levèrent Pas à pas Et les mains jointes Elles allaient vers l'autel Tout illuminé S'agenouillaient sur la première marche Recevaient l'hostie Successivement Et dont le même ordre Revenaient à leur prix Dieu Quand ce fut le tour de Virginie Félicité se pencha pour la voir Et avec l'imagination Que donnent les vraies tendresses Et lui sembla Qu'elle était Elle-même cette enfant Sa figure devenait la sienne Sa robe l'habillait Son cœur Lui battait dans la poitrine Au moment d'ouvrir la bouche Enfermant les paupières Elle manqua s'évanouir Le lendemain De bonne heure Elle se présenta Dans la sacristie Pour que monsieur le curé Lui donna la communion Elle l'a reçu dévotement Mais n'y coûta pas Les mêmes délices Madame Aubin Voulait faire de sa vie Une personne accomplie Et comme Guyot Ne pouvait lui montrer Ni l'anglais Ni la musique Elle résolut De la mettre en pension Chez les Ursulines De Honfleur L'enfant L'enfant n'objecta rien Félicité soupirait Trouvant Madame insensible Puis elle songea Que sa maîtresse Peut-être avait raison Ces choses Dépassaient sa compétence Enfin Un jour Une vieille tapissière S'arrêta devant la porte Et il en descendit Une religieuse Qui venait chercher Mademoiselle Félicité Monta les bagages Sur l'impérial Fit des recommandations Au cocher Et plaça dans le coffre Si beau de confiture Et une douzaine de poires Avec un bouquet De violette Virginie Au dernier moment Fut prise D'un grand sanglot Elle embrassait sa mère Qui la baisait au front En répétant Allons Du courage Du courage Le marchepied Se releva La voiture Partit Alors Madame Aubin Eut une défaillance Et le soir Tous ses amis Le ménage Lormont Madame le chapetois Ses demoiselles Rochefeuille Monsieur de Oupville Et Boré Se présentèrent Pour la consoler La privation De sa fille Lui fut d'abord Très douloureuse Mais Trois fois La semaine Elle en recevait Une lettre Les autres jours Lui écrivait Se promenait Dans son jardin Lisez un peu Et de cette façon Comblait Le vide des heures Le matin Par habitude Félicité Entrait dans la chambre De Virginie Et regardait Les murailles Elle s'ennuyait De n'avoir plus A peigner ses cheveux A lui lasser ses bottines A la porter Dans son lit Et de ne plus voir Continuellement Sa gentille figure De ne plus la tenir Par la main Quand elles sortaient Ensemble Dans son désoffrement Elle essaya De faire De la dentelle Ses doigts Trop lourds Cassaient Les fils Elle n'entendait A rien Avait perdu Le sommeil Suivant son mot Était Miné Pour se dissiper Elle demanda La permission De recevoir Son neveu Victor Il arrivait Le dimanche Après la messe Les joues roses La poitrine Nue Et sentant L'odeur De la campagne Qu'il avait traversée Tout de suite Elle dressait Son couvert Il déjeunait L'un en face De l'autre Et mangeant Elle-même Le moins possible Pour épargner La dépense Elle le bourrait Tellement De nourriture Qu'il finissait Par s'endormir Au premier coup Des vèpres Elle le réveillait Brossait son pantalon Nouait sa cravate Et se rendait A l'église Appuyée sur son bras Dans un orgueil maternel Ses parents Le chargeaient toujours D'en tirer quelque chose Soit un paquet De cassonade Du savon De l'eau de vie Parfois même De l'argent Il apportait Sénib A raccommoder Et elle acceptait Cette besogne Heureuse D'une occasion Qui le forçait A revenir Au mois d'août Son père L'amena Au cabotage C'était l'époque Des vacances L'arrivée Des enfants La consola Mais Paul Devenait capricieux Et Virginie Il n'avait plus l'âge D'être tutoyée Ce qui mettait Une gêne Une barrière Entre elles Victor Alla successivement A Morley A Dunkirk Et à Brighton Au retour De chaque voyage Il lui offrait Un cadeau La première fois Ce fut Une boîte En coquilles La seconde Une tasse A café La troisième Un grand bonhomme En pain d'épices Il embellissait Avec la taille Bien prise Un peu de moustache De bons yeux francs Et un petit chapeau De cuir Placé en arrière Comme un pilote Il l'amusait En lui racontant Des histoires Mêlées de termes marins Un lundi 14 juillet 1819 Elle n'oublia pas La date Victor Annonça Qu'il était engagé Au long cours Et Dans la nuit Du surlendemain Par le paquebot De Honfleur Irait rejoindre Sa gêlette Qui devait démarrer Du Havre Prochainement Il serait Peut-être Deux ans Parti La perspective D'une telle absence Désola Félicité Et pour lui dire Encore adieu Le mercredi soir Après le dîner De madame Elle chaussa Des galoches Et avala Les quatre lieux Qui séparent Pont-l'évêque De Honfleur Quand elle fut Devant le calvaire Au lieu de prendre À gauche Elle prit À droite Se perdit Dans des chantiers Revint Sur ses pas Des gens Qu'elle accosta Langagère À se hâter Elle fit le tour Du bassin Rempli de navires Se heurtaient Contre des amarres Puis Le terrain S'abaissa Des lumières S'entrecroisèrent Et elle se crut Fole En apercevant Des chevaux Dans le ciel Au bord du quai D'autres Inicè Effrayés Par la mer Un palan Qui les enlevait Les descendait Dans un bateau Où des voyageurs Se bousculaient Entre les barriques De cidre Les paniers De fromage Les sacs De grains On entendait Des poules Le capitaine Jurait Et un mousse Restait Acoudé Sur le posoir Indifférent À tout cela Félicité Qui ne l'avait Pas reconnu Criait Victor Il leva la tête Elle s'élançait Quand on retire A l'échelle Tout à coup Le paquebot Que des femmes Allaient en chantant Sorti du bord Sa membre Sa membrure Craquait Les vagues Pesantes Fouettaient Sa proue Le voile Avait tourné Et on ne vit Plus personne Sur la mer Argentée Par la lune Il faisait Une tâche noire Qui palissait Toujours S'enfonça Disparu Félicité Deux heures Voyage Ne l'avait Pas effrayé De l'Angleterre Et de la Bretagne On revenait Mais l'Amérique Les colonies Les îles Cela était perdu Dans une région Incertaines A l'autre bout Du monde Dès lors Félicité Pensa Exclusivement A son neveu Les jours De soleil Elle se tourmentait De la soif Quand il faisait De l'orage Craignait Pour lui La foudre En écoutant Le vent Qui grondait Dans la cheminée Et emportait Les ardoises Elle le voyait Battu Par cette même Tempête Au sommet D'un mât Fracassé Tout le corps En arrière Sous une nappe D'écume Ou bien Souvenir De la géographie En estampe Il était mangé Par les sauvages Pris dans un bois Par des singes Et se mourait Le long D'une plaque Déserte Et jamais Elle ne parlait De ses inquiétudes Madame Opa En avait d'autres Sur sa fille Les bonnes sœurs Trouvaient Qu'elle était Affectueuse Mais délicate La moindre émotion L'énervait Il fallut Abandonner Le piano Sa mère Exigeait Du couvent Une correspondance Réglée Un matin Que le facteur N'était pas venu Elle s'impatienta Et elle marchait Dans la salle De son fauteuil À la fenêtre C'était vraiment Extraordinaire Depuis quatre jours Pas de nouvelles Pour qu'elle se consola Par son exemple Félicité lui dit Moi madame Voilà six mois Que je n'en ai pas reçu De qui donc ? La servante Répliqua doucement Mais De mon neveu À Votre neveu Et En haussant les épaules Madame Aubin Reprit sa promenade Ce qui voulait dire Je n'y pensais plus Au surplus Je m'en moque Un mousse Un gueux Belle affaire Tandis que ma fille Songeait donc Félicité Bien que nourrie Dans la rudesse Fut indignée Contre madame Puis oublia Il lui paraissait Tout simple De perdre la tête À l'occasion De la petite Les deux enfants Avaient une importance Égale Un lien de son cœur Les unissait Et leur destinée Devait être la même Le pharmacien Lui apprit Que le bateau De Victor Était arrivé À la Havane Il avait lu Ce renseignement Dans une gazette À cause des cigares Elle imaginait La Havane Un pays Où l'on ne fait pas Autre chose Que de fumer Et Victor Circulait Dans un nuage De tabac Pouvait-on En cas de besoin S'en retourner Par terre À quelle distance Était-ce De Pont-Lévêque Pour le savoir Elle interrogea M. Bourret Il atteignit son atlas Puis commença Des explications Sur les longitudes Et il avait Un beau sourire De cuistre Devant L'ahurissement De félicité Enfin Avec son porte-crayon Il indiqua Dans les découpures D'une tâche ovale Un point noir Imperceptible En ajoutant Voici Elle se pencha Sur la carte Ce réseau De lignes Colorées Fatiguait sa vue Sans rien Lui apprendre Et Bourret L'invitant Attire Ce qui l'embarrassait Elle le pria De lui montrer La maison Où demeurait Victor Bourret Leva les bras Il éternua Rit énormément Une grandeur Pareille Excitait sa joie Et félicité N'en comprenait Pas le motif Elle Qui s'attendait Peut-être A voir Jusqu'au portrait De son neveu Dans son intelligence S'était bornée Ce fut quinze jours Après Que Liébar A l'heure du marché Comme d'habitude Entra dans la cuisine Et lui remit Une lettre Qu'envoyait Son beau-frère Ne sachant lire Aucun des deux Elle eut recours A sa maîtresse Madame Aubin Qui comptait Les mailles D'un tricot Le posa Près d'elle Dégacheta La lettre Tressaillie Et d'une voix Passe Avec un regard Profond C'est un malheur Qu'on vous annonce Votre neveu Il était mort Il était mort On n'en disait pas Davantage Félicité Tomba sur une chaise En s'appuyant La tête A la cloison Et ferma Ses paupières Qui devinrent Rose Tout à coup Puis Le front baissé Les mains pendantes L'œil fixe Elle répétait Par intervalle Pauvre petit gars Pauvre petit gars Liébar La considérait En excellent Des soupirs Madame Aubin Tremblait un peu Elle lui proposa D'aller voir Sa sœur A Trouville Félicité Répondit Par un geste Qu'elle n'en avait Pas besoin Il y eut Un silence Le bonhomme Liébar Jugea Inconvenable De se retirer Alors Elle dit Ça ne leur fait rien A eux Sa tête Retomba Et machinalement Elle soulevait De temps à autre Les longues aiguilles Sur la table À ouvrage Des femmes Passèrent Dans la cour Avec un bar Tout des gouttelets Du linge En les apercevant Par les carreaux Elle se rappela À la lessive L'ayant coulé La veille Il fallait aujourd'hui La rincer Et elle sortit De l'appartement Sa planche Et son tonneau Étaient au bord De la touque Elle jeta sur la berge Un tas de chemises Retroussa ses manches Pris son bâtoir Et les coups forts Qu'elle donnait S'entendaient Dans les autres jardins À côté Les prairies Étaient vides Le vent Agitait la rivière Au fond De grandes herbes S'y penchaient Comme des chevelures De cadavres Flottant dans l'eau Elle retenait Sa douleur Jusqu'au soir Fut très brave Mais dans sa chambre Elle s'y abandonna À plat ventre Sur son matelas Le visage Dans l'oreiller Et ses deux poings Contre les tempes Beaucoup plus tard Par le capitaine De Victor lui-même Elle connut Les circonstances De sa fin On l'avait trop saigné À l'hôpital Pour la fièvre jaune Quatre médecins Le tenaient à la fois Il était mort Immédiatement Et le chef avait dit Bon Encore un Ses parents L'avaient toujours Traité avec barbarie Elle aima mieux Ne pas les revoir Et ils ne firent Aucune avance Par oubli Ou endurcissement De misérable Virginie S'affaiblissait Des oppressions De la toux Une fièvre continuelle Et des marbrures Opamette Décelait Quelques affections Profondes Monsieur Poupard Avait conseillé Un séjour En Provence Madame Opincy Décida Et eut tout de suite Repris sa vie A la maison Sans le climat De bon l'évêque Elle vit Un arrangement Avec un loueur De voiture Qui la menait Au couvent Chaque mardi Il y a dans le jardin Une terrasse D'où l'on découvre La scène Virginie S'y promenait À son bras Sur les feuilles De pampres tombées Quelques fois Le soleil Traversant les nuages La forçait À cligner Des paupières Pendant qu'elle Regardait les voiles Au loin Et tout l'horizon Depuis le château De Tankerville Jusqu'au phare Du Havre Ensuite On se reposait Sous la tonnelle Sa mère S'était procuré Un petit fût D'excellent vin De Malaga Et Riant à l'idée D'être grise Elle en buvait Deux doigts Pas davantage Ses forces Reparurent L'automne S'écoula doucement Félicité Rassurait Madame Obin Mais Un soir Qu'elle avait été Aux environs Faire une course Elle rencontra Devant la porte Le cabriolet De Monsieur Poupard Et il était Dans le vestibule Madame Obin Nouait son chapeau Donne-moi Ma chauffrette Ma bourse Mes gants Plus vite T'en Virginie Avait une fluxion De poitrine C'était peut-être Désespéré Pas encore Dit le médecin Et tous deux Montèrent dans la voiture Sous des flocons De neige Qui tourbillonnaient La nuit Allait venir Il faisait Très froid Félicité Se précipita Dans l'église Pour allumer Un cierge Puis Elle courut Après le cabriolet Qu'elle rejoignit Une heure Plus tard Sauta Légèrement Par derrière Où elle se tenait Au torsade Quand une réflexion Lui vint La cour En n'était pas fermée Et si des voleurs S'introduisaient Et elle descendit Et elle descendit Le lendemain Dès l'aube Elle se présenta Chez le docteur Il était rentré Et repartit A la campagne Puis Elle resta Dans l'auberge Croyant que des inconnus Apporteraient Une lettre Enfin Au petit jour Elle prit La diligence De les yeux Le couvent Se trouvait Au fond D'une ruelle Escarpée Vers le milieu Elle entendit Des sons étranges Un glade mort C'est pour d'autres Pensa-t-elle Et félicité Tira violemment Le marteau Au bout De plusieurs minutes Des savates Se traînèrent La porte S'entrebailla Et une religieuse Parut La bonne soeur Avec un air De confonction Dit qu'elle Venait de passer En même temps Le glade Saint-Léonard Redoublait Félicité Parvint Au second étage Dès le seuil De la chambre Elle aperçut Virginie Etalée sur le dos Les mains jointes La bouche Ouverte Et la tête En arrière Sous une croix Noire S'inclinent Envers elle Entre les rideaux Si mobiles Moins pâles Que sa figure Madame Mopin Au pied De la couche Qu'elle tenait Dans ses bras Poussait Des hoquets D'agonie La supérieure Était debout À droite Trois chandeliers Sur la commode Faisaient des taches Rouges Et le brouillard Blanchissait Les fenêtres Des religieuses Emportèrent Madame Mopin Pendant deux nuits Félicité Ne quitta pas La morte Elle répétait Les mêmes prières Jetait de l'eau bénite Sur les draps Revenait s'asseoir Et la contemplait À la fin De la première veille Elle remarqua Que la figure Avait jauni Les lèvres Pleuirent Le nez Se pincait Les yeux S'enfonçaient Elle les baissa Plusieurs fois Et n'eut pas Éprouvé Un immense Étonnement Si Virginie Les eut rouvert Pour de pareilles âmes Le surnaturel Est tout simple Elle fit sa toilette L'enveloppa De son linceul La descendit Dans sa bière Lui posa Une couronne Et alla ses cheveux Ils étaient blonds Et extraordinaires De longueur À son âge Félicité En coupa Une grosse mèche Dont elle glissa La moitié Dans sa poitrine Résolue À ne jamais S'en dessaisir Le corps Fut ramené À bon l'évêque Suivant Les intentions De Madame Aubin Qui suivait Le corbillard Dans une voiture Fermée Après la messe Il fallut encore Trois quarts d'heure Pour atteindre Le cimetière Paul marchait En tête Et sangletait Monsieur Bourret Était derrière Ensuite Les principaux Habitants Les femmes Couvertes De mentes noires Et félicité Elle songeait À son neveu Et n'ayant pu Lui rendre Ses honneurs Avec un surcroît De tristesse Comme si on l'eût Enterré Avec l'autre Le désespoir De Madame Aubin Fût illimité D'abord Elle se révolta Contre Dieu Le trouvant Injuste De lui avoir Pris sa fille Elle Qui n'avait Jamais fait de mal Et dont la conscience Était si pure Mais non Elle aurait Du l'emporter Dans le midi D'autres docteurs L'auraient sauvée Elle s'accusait Voulait la rejoindre Criait en détresse Au milieu de ses rêves Un Surtout L'obsédait Son mari Costumé Comme un matelot Revenait Dans le long voyage Et lui disait En pleurant Qu'il avait reçu L'ordre D'emmener Virginie Alors Il se concertait Pour découvrir Une cachette Quelque part Une fois Elle rentra Du jardin Bouleversé Tout à l'heure Elle montrait L'endroit Le père Et la fille Lui étaient Apparus L'un après L'autre Et il ne faisait Rien Il la regardait Pendant Plusieurs mois Elle resta Dans sa chambre Inerte Félicité La sermonnait Doucement Il fallait Se conserver Pour son fils Et pour l'autre En souvenir D'elle Elle Reprenait Mme Aubin Comme se réveillant Ah oui Oui Vous n'oubliez pas Allusion Au cimetière Qu'on lui avait Scrupuleusement Défendu Félicité Tous les jours S'y rendait A quatre heures Précises Elle passait Au bord Des maisons Montait la côte Ouvrait la barrière Et arrivait Devant la tombe De Virginie C'était Une petite colonne De marbre rose Avec une dalle Dans le bas Et des chaînes Autour Enfermant Un jardinet Les plates-bandes Disparaissaient Sous une couverture De fleurs Elle arrosait Le feuille Renouvelait Le sable Se mettait À genoux Pour mieux Laborer la terre Mme Aubin Quand elle Put y venir On éprouva Un soulagement Une espèce De consolation Puis Des années S'écoulèrent Toutes pareilles Et sans autres Épisodes Que le retour Des grandes fêtes Pâques L'Assomption La Toussaint Des événements Inférieurs Faisaient une date Où l'on se reportait Plus tard Ainsi En 1825 Deux vitriers Padigionnaires Le vestibule En 1827 Une portion Du doigt Tombant dans la cour Faillit tuer Ton homme L'été De 1828 Ce fut À madame D'offrir Le pain béni Pourrait Vers cette époque S'absenta Mystérieusement Et les anciennes Connaissances Peu à peu S'en allaient Cuillot Liébar Madame Le Chaptois Reblin L'oncle Grémanville Paralysé Depuis longtemps Une nuit Le conducteur De la Maleposte Annonça Dans Pont-Lévêque La révolution De juillet Un sous-préfet nouveau Peu de jours Après Fut nommé Le baron De l'Arsenière Ex-consul En Amérique Et qui avait chez lui Outre sa femme Sa belle-sœur Avec trois demoiselles Assez grandes déjà On les apercevait Sur leur gazon Habillées De blouses Flottantes Elles possédaient D'un perroquet Madame Mopin Eut leur visite Et ne manqua Pas de la rendre Du plus loin Qu'elle paraissait Félicité Accorait Pour la prévenir Mais une seule chose Était seule Capable de l'émouvoir Les lettres De son fils Il ne pouvait suivre Aucune carrière Étant absorbé Dans les estaminés Elle lui payait Ses dettes Il en refaisait D'autres Et les soupirs Que poussait Madame Mopin En tricotant Près de la fenêtre Arrivaient À féliciter Qui tournait Son rouet Dans la cuisine Elles se promenaient Ensemble Le long de l'espalier Et causaient Toujours De Virginie Se demandant Si telle chose Lui aurait plu En telle occasion Ce qu'elle eut dit Probablement Toutes ces petites affaires Occupaient un placard Dans la chambre À deux lits Madame Mopin Les inspectait Le moins souvent possible Un jour d'été Elle se résigna Et des papillons S'envolèrent De l'armoire Ses robes Étaient en ligne Sous une planche Où il y avait Trois poupées Des cerceaux Un ménage La cuvette Qui lui servait Elles retirèrent Également Les jupons Les bas Les mouchoirs Et les étendirent Sur les deux couches Avant de les replier Le soleil Éclairait Ces pauvres objets On faisait voir Les tâches Et des plis Formés par les mouvements Du corps L'air Était chaud Et bleu Un merle Gazouillait Et tout Semblait vivre Dans une douceur Profonde Elles retrouvèrent Un petit chapeau De peluche À long poil Couleur marron Mais il était tout Manger de vermine Félicité le réclama Pour elle-même Leurs yeux Se fixèrent L'une sur l'autre S'emplirent de larmes Enfin La maîtresse Ouvrit ses bras La servante S'y jeta Et elles s'étreignirent Satisfaisant leur douleur Dans un baiser Qui les égalisait C'était la première fois De leur vie Madame Aubin N'étant pas D'une nature expansive Félicité Lui en fut reconnaissante Comme d'un bienfait Et désormais La chérie Avec un dévouement Bestial Et une vénération religieuse La bonté de son cœur Se développa Quand elle entendait Dans la rue Les tambours D'un régiment En marche Elle se mettait Devant la porte Avec une cruche De cidre Et offrait A boire Aux soldats Elle soigna Les colériques Elle protégeait Les polonais Et même Il y en eut Un qui déclarait La vouloir épouser Mais ils se fâchèrent Car un matin En rentrant De l'Angélus Elle le trouva Dans sa cuisine Où il s'était Introduit Et accommodé D'une vinaigrette Qu'il mangeait Tranquillement Après les polonies Ce fut Le père Colmich Un vieillard Passant Pour avoir Fait des horreurs En 93 Il vivait Au bord De la rivière Dans les décombres D'une porcherie Les gamins Le regardaient Par les ventes Du mur Et lui jetaient Des cailloux Qui tombaient Sur son grabat Où il gisait Continuellement Secoué Par un cathare Avec des cheveux Très longs Les paupières Enflammées Et au bras Une tumeur Plus grosse Que sa tête Elle lui procura Du linge Tâcha De nettoyer Son bouche Rêvait A l'établir Dans le fourni Sans qu'il gêne A madame Quand le cancer Eut crevé Elle le pensa Tous les jours Quelquefois Lui apportait De la galette Le placait Au soleil Sur une botte de paille Et le pauvre vieux En bavant Et en tremblant La remerciait De sa voix éteinte Crignant De la perdre Allonger les mains Dès qu'il la voyait S'éloigner Il mourut Elle fit dire D'une messe Pour le repos De son âme Ce jour-là Il lui advint Un grand bonheur Au moment du dîner Madame de l'Arsenière Se présenta Tenant le perroquet Dans sa cage Avec le bâton La chaîne Et le cadenas Un billet De la baronne Annonçait A Madame Aubin Que son mari Etant élevé A une préfecture Il partait Le soir Et elle a prié D'accepter Cet oiseau Comme souvenir Et en témoignage De ses respects Il occupait Depuis longtemps L'imagination De félicité Car il venait D'Amérique Et ce mot Lui rappelait Victor Si bien Qu'elle s'en informait Une fois même Elle avait dit C'est Madame Qui serait heureuse De la voir Madame de l'Arsenière Avait dit Le propos A sa maîtresse Qui Ne pouvant l'emmener S'en débarrassait De cette façon J'espère que vous avez apprécié Cette lecture Il ne nous reste Qu'une quinzaine De pages A lire Donc Je crois Que nous allons Terminer La lecture De ce livre Lors de la prochaine vidéo Comme le titre Le dit C'est une histoire Plutôt simple Mais j'espère Qu'elle vous aura Détendu Je vous retrouve Donc bientôt Pour une nouvelle vidéo A bientôt Pour une autre Lecture ASMR Au revoir Sous-titrage 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 Sous-titrage